et salut à tous c'est narev on se retrouve pour la suite de nos aventures sur disciples libération mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter liker vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo par jour ceci étant dit on se replonge dans le monde de nevendar et on est très exactement pardon dans les fosses et on va essayer de terminer toute cette zone dans cette vidéo alors d'abord il faut qu'on s'inscrive ok très bien ça c'est notre objectif actuel j'étais un petit peu déçu dans le précédent épisode je pensais qu'en recrutant à noemi le crâne d'un balier des enfers je pensais qu'en recrutant noemi ce sera un nouveau compagnon alors qu'en fait c'est juste une unité lambda a été un peu la déception ceci étant dit lot ici avant la vaste arène communément appelé les fosses vous trouvez le meneur du chaos un démon connu uniquement sous le nom de l'hôte il se tient devant la foule comme un chef d'orchestre devant ses musiciens et à la fois imposant et lugubre un véritable maestro du carnage venez choses roses et charnies buvez crier saignez abandonnez vous aux lignes en fusion c'est comme ça que ça parle un maestro niveau crédibilité tu repassera vous retirer le disque de preuve de votre sacoche lorsqu'une voix familière surgit de la pénombre je me porte garante pour elle c'est ma corta qu'est ce que c'est encore que cette histoire vraiment l'hôte examine la preuve avant de céder excellent nous avons une nouvelle concurrente puisse votre son être épais tu le verras pas vous devez d'abord choisir votre appel votre titre dans les fosses choisissez bien d'accord à l'enfant du ciel bien évidemment ou avianna d'il yann dans l'enfant du ciel un nom angélique dans un pays démoniaque choix étranges mais qu'il en soit ainsi l'enfant du ciel est-elle prête pour l'adoration des fosses que le combat commence je ne me suis jamais senti aussi prête puisse votre son être épais fait deux fois que tu le dis on va franchir j'ai bien vu gagner la première manche un bon première manche devrait pas ça devrait juste être un petit peu long mais ça en fait c'est des niveaux 13 donc ça va ça va le faire alors il ya des trucs qui traînent partout saut de feu ça nous fait des brûlures de pouvoir ça donne de la force ça donne de la résilience et ça ça te soigne on va vous attendre à l'île de sort sélectionner j'aurais voulu changer ça agitation pour moi tout ça je veux pas ça par contre je veux on va attendre en fait on va attendre encore bien ça beaucoup de tireurs détesté tu vas arriver encore à corps paralysie c'est pas cool ça il n'y aura pas de capitulation direct on peut faire ça on va venir là alors je suis pas fan de l'arcaniste disparaissez par la colère je viens de l'éclair si tu veux il n'y avait personne d'autre alors je m'occupe sans la mort on va mettre ça curtivité ça c'est fait et tu vas venir là parfait flèche bénie oh joli ça je l'aime bien les flèches bénie ouais tu peux y aller je crois qu'on le soigne c'est tout ok magnifique donc si tu viens ici hop moins un toi tu vas venir ici tu es hum oui paf immobilisation parfait tu vas venir là et oui tu vas balancer une jolie boule de feu aveuglement parfait je vais tirer dessus tous tes tireurs sont un peu amouchés quand même brûle cette chaîne invoqués ah bah oui ça c'est tellement sûr ouais ça va encore on va faire du soin avec Corisombre prochain donc c'est pas un problème gloire et honneur tu viens là passons à le fonce l'empire pour toujours toi tu viens là tu m'as aujourd'hui Xen brisez la ligne parfait contournement voilà ça c'était parfait oh il en manque pas grand chose j'ai un peu dégoûté là tu soignes un petit coup encore je peux faire ça maintenant tu me vois je m'occupe voilà comme ça on commence à tabasser fort tu vas venir là comme ça ça bloque un peu les deux hop parfait on peut avancer joli ah oh t'es revenu voilà quelque chose que je m'avais pensé je suis le bel quand t'es obligé de bouger j'y vais retenez l'ennemi la ligne ne doit pas briser on va avancer là nous serons victorieux on avance histoire de mettre la pression j'aimerais que t'avances jusque là et voir si on peut faire quelque chose comme ça ça c'est joli euh ensuite t'avances jusque là et là on est un peu court je suis sa lumière tout à fait tu avances petit soin parfait et bien là je crois que ça va faire mal hop un de moi et de deux ensuite trois il a manqué un petit peu par même mais la ligne de fond a fait son oeuvre parfait donc la première manche est gagnée le démon enlève les yeux rempli de larmes ensanglantées et ardentes vers vous la foule explose dans un coeur de cris depuis un endroit inconnu l'hôte vous appelle tuer les condamnez les avoguer parmi les déchus à bord de l'elséden laissez-les regarder leurs dieux face à face toutefois c'est trop tard le démon plonge sa lame dans sa gorge une substance visqueuse noire et brûlante jaillit de l'entaille et il tomberait de mort sous les acclamations de la foule les lunes en fusion ont un vainqueur l'enfant du ciel sur le visage de l'hôte se lie un mélange de trouble et d'enthousiasme il ne s'attendait clairement pas à ce que vous gagnez encore moins de manière aussi spectaculaire vous ne le sentez pas enfant du ciel vous avez titillé le peuple l'énergie palpite mais à l'instar de toute énergie elle en veut encore plus ce n'est pas une demande les lunes en fusion exigent plus êtes-vous prête à combattre à nouveau ? bah vu que c'est exigé j'ai pas le choix je suis prête à qui le tour ? une troupe de morts vivants et d'elfes partant de la tombe de Wotan et lentement le voyage l'a peut-être fatigué mais je l'ai vu se battre auparavant elle n'en reste pas moins féroce d'accord puisse votre sang être un pain être un pain elle est tellement ridicule l'autre puisse votre sang être un pain elle est de retour après sa première victoire spectaculaire merci d'accueillir l'enfant du ciel ok vaincre tous les ennemis qu'est-ce qu'on a ? des banshee des sorciers des éclaireurs des guerriers elfe sauvages des spectres bon allons-y gamants hein on va vous attendre quoique la banshee une globe de pouvoir tu viens là ah ok toi tu vas attendre que ça ça rapproche ah pourquoi t'as pas tiré sur la banshee ? déplacement discret meurs rapidement ah direct comme ça j'y vais attendre tu seras un peu juste tu mangeras mes flèches toi évidemment tu vas me tirer dessus allons-y non sans aucun bruit allons-y euh monter une offensive ici passons à l'offensive la ligne ne doit pas briser tu mors aujourd'hui oh joli ça gloire et honneur il n'y aura pas de calculations alors vous avancez là on va commencer à taper la ligne arrière là j'espère de vous apprendre ce que c'est que la vie laisse-moi t'entendre pleurer ensuite je veux que tu avances ici je veux vraiment la terminer voilà comme ça jamais tu joues prochain tour on fera du vide l'ordine l'utilise ne crains pas la mort c'est le miel est-ce que j'entends encore parfois ça ça fait très mal t'as esquivé sérieusement non au revoir ouais tu peux venir ici avec plaisir ouais parce que les deux qui sont là ça doit être largement suffire sans la mort ah t'as esquivé encore sérieusement par contre là tu vas pas esquivé ça tu vois sur mes pierres je les sens pourquoi t'as esquivé mes lames sont épuisées aïe ah ouais j'ai envie de faire de l'une là bon c'est pas grave tu vas plutôt venir t'es pas là t'es pas là retenez l'ennemi gardez la ligne t'es pas là 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 non ok il y a un petit soin c'est bien je vais m'attaquer ça la provoque sérieusement il manquait rien là et ça l'a pas fini merci un peu d'assises de temps en temps et alors comment on va avancer là oui tu peux avancer jusque là comme ça on va récupérer un peu de billes toi tu viens là tu peux venir là voilà comme ça les trois ils y prennent voilà toi brûlez ses entités je suis son vaisseau ton coeur patente je dois le guérir laisse moi m'attendre laissez nous tous chanter dans l'agonie tour 4 tu viens ici je m'occupe le très haut vous révèlera tout parfait dis moi que t'es bon j'obtiendrai à bon prix il n'y aura pas de il n'y aura pas de un toit un pèlerinage par la colère du trueno tous seront marqués pur c'était le bon choix nous sommes un coeur de cris je soigne je soigne je soigne je soigne ici je soigne ici dépêchons nous oh évitez évidemment et évidemment c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça t'as évité aussi laisse moi t'entendre pleurer j'esquive encore au bout d'un moment il va falloir arrêter d'esquiver voilà on soigne tout le monde et celui-là tu l'esquives pas merci on a quand même perdu un soldat c'est dommage l'autre se tient silencieux et immobile parmi les cris tonitruans laissant le chaos déferler sur lui les gens succombent vous le sentez ? ils sont ivres du sang que vous répandez et les lunes attirent la marée de sang vers votre lame votre ascension est pratiquement garantie avancez et prenez ce qui vous appartient championne tous ces affrontements m'ont ouvert l'appétit oui faisons une petite pause je reviens bientôt unité j'ai presque envie de prendre leurs cosses ah j'ai pas assez de points ok on va sauvegarder ici aussi on va sauvegarder et on va y aller c'est parti vous avez vaincu les démons votre ascension est pratiquement garantie et bien si les lunes veulent que je me batte à nouveau qui suis-je pour refuser puisse votre sang être épais être épais vous entrez dans les fosses prêtes au pire et d'une certaine manière c'est le cas devant vous se tient un groupe de disciples et massiers terrifiés des mortels enveloppés dans des chaînes démoniaques la peau lacérée par les fouets démoniaques qu'est-ce que c'est que ça ils ne peuvent pas s'attendre à ce que nous tuions ces gens si la voix de l'autre résonne par-dessus les cris de la foule comme le tonnerre grondant dans la pluie si vous avez l'intention de faire votre ascension vous devez vous battre alors combattons vous voulez du spectacle les gens ouais enfin c'est des possédés c'est des fanatiques quand même on va les attendre vous allez euh... tu peux faire ça toi merde Vous êtes un peu plus malin déjà. Cette souffrance a terminé, je suis son vaisseau, disparaissez, vous êtes des ténèbres. Ca c'est radical. Sérieusement je m'occupe de lui, on va se mettre comme ça. Résilience ouais. Ta tête fera un bon trophée. Deuxième tour. Tu vas venir ici et normalement, hop à moins un. Toi faut que tu viennes le plus loin possible. Ouais on peut pas, essaie de venir là. Tenez position. Tu peux y aller, il sera soigné après. Troisième. Peux-tu entendre mes voix ? Deuxième tournements ça c'est pas cool. Euh... Oui tu peux avancer jusque là. Merci ça aide. Euh non. On va voir ici. On va quand même éviter. C'est pas vrai ça. Ils sont nouillasses quand même. La petite guérison qui va bien. Oh oui tu te mets là. Parfait. Comme ça, ça t'empêchera de prendre le bonus. Moins un. Ensuite. Petit empoisonnement. Immobilisation. C'était pas terrible ça. Viens te mettre là. Ça c'était bien même si tu fais pas assez de dégâts. Nous serons victorieux. Tu peux venir là c'est bien. Toi t'es trop court. Je t'aurais même pas du jouer en fait. Bah oui toi tu continues à prendre des dégâts de feu. Vu que tu étais passé dedans comme un idiot. Nous tiendrons en position ici. Euh... Toi tu joues pas. Voilà. Règlement de compte. Ah du coup on a quelques troubles qui passent au niveau 20 aussi. C'est bien. Vous affrontez l'autre votre sang bouillonnant toujours après la rencontre avec les disciples dans les fosses. A votre surprise la collectionneuse de rats se tient derrière lui, observant en silence invisible aux yeux de tous, sauf aux vôtres. Des serviteurs enchaînés. Je suis ici pour affronter des champions, pas des victimes. Explique-toi. Quel dommage. Ils aspirent à renaître à bord du navire spirituel et à voguer à travers la mer de feu jusqu'à Bétrézène pour qu'ils puissent en faire des démons. En leur offrant la dignité de mourir dans les fosses, vous avez garantie leur résurrection. Grâce à vous, ils voguent vers l'immortalité. Super. La collectionneuse de rats s'interrompt. Ça suffit. La performance de Macorta nous a valu le droit d'affronter le champion. L'œil des lunes en fusion. Laissez-la. Laissez-la combattre. C'est vrai. L'œil vous a regardé vous battre. Il accepte le défi. Il est la lune rouge. Vous êtes la bleue. Ensemble, entrez en fusion. OK. Le combat final. Allez-vous affronter l'œil des lunes en fusion et lutter pour votre place de championne ? Bien sûr. C'est pour ça que je suis venue. Laissons les gens voir comment se bat une vraie championne. Il y a juste un hic. Vous devez affronter l'homme seul. Puisse votre sang être épais ? OK. Avant que vous ne puissiez protester, on vous fait franchir les portes pour rencontrer votre adversaire. Passer la dernière manche et devenir l'œil des lunes en fusion. Si vous n'étiez pas plus au fait, vous diriez que les gens avaient peur. Peur d'attirer l'attention sur eux. Peur de lui. On m'appelle l'enfant du ciel. Mais tu peux m'appeler Aviana Dilian. Quel est ton nom ? Bactal. Du néant. Tu parles bien. Un signe que tu te bats comme un pied. Et si tu te bats aussi bien que tu parles, notre combat sera bref et décevant. Ha. Je t'aime bien Dilian. Nous combattons ? Oh oui, du néant. Allons nous battre. Ok. Je suis prêt. Qu'est ce qu'on va faire ? Force. Et un petit sort. Rance vénéneuse. Oh. Ilian. J'y vais. Ha. Hum. 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 Voilà. Quel champion. Quel champion. Bactal du néant s'effondre épuisé. Il lève les yeux vers vous, haletant le corps fléchi. Prêt à accepter courageusement son sort. Tu es l'oeil maintenant, championne. Regarde avec ton oeil. Voi. Lotte s'interrompt. Sa voix tonnante en haut. Nous avons notre nouvel oeil des lunes en fusion. Gloire à Aviana, l'enfant du ciel. Un tonnerre d'applaudissements, deux cris de cabrioles finit par éclater dans la foule. Un véritable mélange grisant de fureur et de joie. Au milieu du bruit, Bactal s'approche, saisissant vos mains en signe de respect. Avec leurs cris, personne ne nous entendra. En dessous, tes démons se préparent dans l'obscurité. Notre sang s'accumule là-bas. Les démons s'y vautrent. Leurs sorts se repèsent de la douleur. Je vais te montrer. Bien. Euric n'est pas ce que tu vois ici. Un autre Euric t'attend en dessous. Serre-toi de tes yeux et tu le verras. Montre-moi. Ce festival était censé naître que beuverie et combat. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Toutes les choses sont. Viens, partons. Passe devant. Vous observez deux gardes démoniaques qui sont entrés dans les fosses, vraisemblablement pour emmener Bactal. Vous fixant du regard, il s'immobilise et recule lentement. Compagnon Bactal. La main sacrée a enlevé le jeune Bactal par une nuit froide et étoilée. Forcée de mener une vie de disciples, il s'est soulevé. Il n'a pas trop veillé, car il a été forgé par les feux de l'enfer. La flamme qui amnime Bactal s'étend aux autres. Et nul ne saurait jusqu'où cette flamme s'étendra. Alors, suivre Bactal à travers les terres arides. Cela dit, Bactal. Frappardante. C'est un piège brûlure. Nova de feu. Et chaque fois que Bactal est attaqué par un ennemi adjacent, il réplique à l'aide de frappardante. C'est fat, ça ! Compagnon. Est-ce que je peux augmenter mon nom de compagnon ? Ce n'est pas. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire. On va aller récupérer ça. Et on va donc ressortir de toute évidence. Où est-ce que je dois aller ? Ok, jusque là. Très bien. Et bien allons-y. On va passer par là. Cela dit, je peux aussi faire un petit tour. Ce qu'on va faire ? On va vite fait aller à Eliane. Tout comme d'habitude, on veut récupérer nos ressources. Voilà. Forgeron. Non. Non. Ok. Retour vers Eliane. Oui, on peut récupérer un peu de mana. Quartier du sacriste. Dans les profondeurs de la décharge de Euric se trouve une porte modestement cachée, nous débouchant visiblement sur rien. Ici. L'entrée. Comment se rend-t-on ? Avant que vous ne puissiez aller au bout de votre pensée, Bactal enfonce un point à travers l'entrée et l'ouvre. Il se retourne et vous regarde, assez content de lui. Bien. Allons-y. J'aime bien Bactal. Combattre les démons sous Euric. Très bien. Le sacristain de l'ordre de la langue fourchue. Ok. Cela dit. On est passé au niveau 21. C'est parfait ça. On va récupérer ça. Une guerre de maille. Un petit coq de plazor. Oh. Une coq de maille bleue. Intéressant. Même si c'est forcément moins bien que ce que j'ai. On a un point de compétence de plus à prendre. Pour gagner 2% de puissance. La puissance. Déterminer les dégâts qu'une unité peut infliger. La quantité de guérison qu'une unité peut conférer. Bien. On prend. On prend. Ça également. Un mille d'or. Oh. On va faire une petite sauvegarde. Dans les profondeurs des entrailles d'Euric, vous découvrez une scène terrifiante. Un ordre de démons récoltant une énergie noire bouillonnante du festival au dessus. Regarde-les extraire ce liquide. Comme on trait des vaches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des munitions. Si ce sont des munitions, où est l'arme ? Le chef de cet ordre impie, le démon connu uniquement par son rang, le sacristain de l'ordre de la longue fourchue, a remarqué votre présence. Le démon s'élève et s'élève encore, planant maintenant au dessus de vous. Les traits déformés vous toisent. Pas seulement l'œil rouge des lunes en fusion, mais l'œil bleu aussi. La main du destin nous offre les champions jumeaux. Si vous êtes venus pour nous arrêter, notre travail est terminé. Les petits plaisirs de chair ont été récoltés. Toutefois, ce n'est pas votre cas. Pas encore. Mets-lui le fer sous la gorge. Allons-nous battre, Delian ? Allons-nous battre ? Explique-toi. Dis-moi ce qu'il se passe ici. Bactel vous regarde, la frustration et l'impatience se lit sur son visage. Récoltez ce que nous devons. Le chaos dessus nourrit la séance en dessous. Euric n'est ni les villes, ni la décharge, ni la bacchanale. C'est ici. Ces grottes anciennes sont le véritable Euric. Taillé pendant des milliers d'années. Conçu pour canaliser la souffrance venant d'au-dessus. Le sacristain tient une petite fiole de liquide noir qui lui de particules de lumière rouge et bleu quand il la secoue. Les lunes s'alignent au moment où nous parlons, imprégnant notre récolte de sa matière noire. Mais vous, deux champions, seraient une excellente contribution à la récolte. Non ! Fou de rage, Bactel fonce sur le sacristain, les armes levées rugissant comme une bête sauvage. Vous précipitez dans le combat après lui. Vaincre le sacristain de l'ordre de la langue fourchue. Très bien. Il est là. On va essayer de le cibler en priorité. Alors il est où ? C'est lui là. On va attendre. Je serre les feux noirs. T'as bien raison. Inspiration. Je crois par contre tu vas avoir une fois de tirer. Feux aux élémentaux. Enfraisez-vous. Aïe. Ah ouais, t'auras fait mal. Feux. Colère. Ok. Enfin, j'ai des power, c'est un torrillon. Si pour me faire du mal, oui. Gloire et honneur. Passons à l'offensive. Ça aurait été mieux sur une multitude de cibles. Retenez l'ennemi. Nous tiendrons en position ici. Hop, j'en ai là. Alors. Vous serez purgés. Par la colère. Oh, oui. Comme ça, c'est bien. Là, petit gars, ils ont kiffé plaisir. Vas-y. Approche-toi. Il est à toi. Il est à moi. J'en appelle aux anciens dieux. Tuer de la mine. Je m'occuperai. Oh. Colère. Alors. Ah. Je ne peux pas bouger. Non plus. Trac. Ça, c'est bien. Je vais dans les flammes. Brûle cette chair. Arrête. Je pensais que tu étais trop loin, mais j'ai oublié qu'il y avait une. J'y vais. Donc, il va se prendre une deuxième pêche. Deux élémentaux. Embrassez-vous. Pour deux. Ok. Je ne peux toujours pas bouger. Allez. Ok. On récupère un peu de billes. Tu meurs. Toi, tu meurs. Je m'occupe de lui. Immobilisation. Tiens, tu vas venir là. Le Tréon vous révèlera tous. Je traverse les lignes rituelles. Tuez-les de la mine. Alors, toi, tu vas venir là. Evidemment, tu vas me balancer une bonne grosse boule de feu ici. Oh, il est comme ça. Manqué. Tu vas me balancer. Aïe. Ah, lui, il prend tellement cher. Il va falloir que je le soigne. Il ne veut pas qu'il meure. Détesté. Il a fini le tour pour récupérer un peu de billes ici. Il a fini le tour pour récupérer un peu de billes ici. Tu vas bien, là. Je vais te pousser, là. C'est parti. Car il va y avoir une traveillée. Oh, il va falloir. Il va falloir de là. Il va falloir, il va falloir. Il va falloir. Il va falloir. Ok ça c'est pas mal, encore un p'tit heal. Encore un p'tit heal, et il y a une escue sur la deuxième, très bien. Attends que je puisse bouger, je vais en être occupé de pouvoir. Là ça y est, là je peux bouger, ah j'aurais peut-être été, si je fais ça, ok. Ils ne se douteront de rien, je m'occuperai. Je suis le tel, brûle dans ma main. Brûle cette chaîne. 1,99 ça va. Passons à l'offensive. En terme de vie, on est bon. Très bien. On peut venir là. Comme ça on a patte. Je les sens. Oui tu peux faire ça. T'aurais pu le terminer sérieusement, ah parfait, merci. Maître Zen, donne moi ta colère. Colère. Aïe. Ah là là, eh oui. J'ai été trop présenteux. Cependant, elle reviendra avec 15% de PV. Donc on va bien s'occuper de lui, enfin de lui ou d'elle. Non. Je vois que tu t'avances jusque là. Et là, tu fais péter ça. Voilà, avec la brûlure en plus. A la guérison du très haut ici. Qui est de la fermeture ? Que le rituel commence. Qui est de la fermeture ? Je vois bien. Quatre. Si tout se passe bien, c'est terminé. Si tout se passe bien, c'est terminé. Oh. Ah là. C'est une victoire. Même si Aviana y est passé. Oui, y est passé. Elle meurt jamais vraiment, elle. Le corps sans vie du sacristain et de ses serviteurs lévites se contorsionnent et se tordent ensemble. La carapace et les eaux craquent. La chair enveloppe la chair. Le liquide noir bouillonnant qu'ils ont récolté soin d'eux. Mais il ne se renverse pas. En fait, il est attiré vers votre armure. L'abomination devant vous parle avec la bouche et la voix du sacristain mais ce n'est pas lui. Puissant Arus. Nous avons été séparés pendant si longtemps. Nous avons oublié notre vraie nature. Notre vraie place. Delian. Il attaque. Cherchez le calme, Baghtai du néant. Nous sommes à Arus. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour la rage, mais pour l'amour. L'abomination se tourne alors vers vous. Notre temps est compté, jeune Aviana. Vous nous connaissez. Sondez votre coeur ardent. La flamme est notre flamme. Demandez-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce qui m'arrive ? Arrête ça. Quoi qu'il arrive à mon armure. N'ayez crainte. Votre armure est une partie de moi et j'en suis une partie. Nous devons être réunis. Ne faire plus qu'en. Pour notre bénéfice mutuel. La bête tressaille de douleur alors que son corps craque et se contracte. Comment puis-je te connaître ? Ton choix est le même et pourtant différent. J'ai le sentiment de te connaître. Avec le temps, vous le saurez. Pour l'instant, sachez que je suis toujours avec vous. J'ai toujours été avec vous. La voix de l'abomination se fait moins audible. Manifestement accablé par la douleur. Qui es-tu ? Tu n'es pas le sacristain. Quelque chose a changé. Dis ton nom, démon. Nous nous appelons Arrhus. Nous étions le général de Bedresen, dieu de la création et père de Nevendar. Ensuite, il est devenu le dieu du feu, de la colère. Il nous a envoyé détruire le monde qu'il avait lui-même créé. Au lieu de ça, nous nous sommes écartés de notre tâche. Et Bedresen nous a punis pour ça. Il nous a mis en pièce, dispersant notre âme dans les démons de Nevendar, comme le sacristain de la langue fourchée. Le reste de l'énergie noire soigne de la masse de chair démoniaque en fusion et s'enroule autour de votre armure comme un ruban. Vous sentez sa puissance parcourir votre corps. Ça va, Avi ? L'armure mange le sang de démon. Je ne sais pas comment je me sens. Je ne sais pas trop comment je me sens. Mais est-ce que ça a fonctionné ? Avons-nous arrêté ce qu'ils étaient en train de faire ici ? Oui. Nous les avons arrêtés, mais quoique les démons aient été en train de récolter ici-bas, ils ont ce dont ils avaient besoin. Nous sommes arrivés trop tard. Le cycle de la douleur et du festin est brisé. Sois fier d'Illian. Nous combattons et respirons. Aujourd'hui est une bonne journée. Dit le gars qui n'a pas eu à fourrer sa main dans la gueule d'une chose démoniaque multidimensionnelle. Tu as raison. Nous sommes les champions. Les gens nous adorent et nous avons arrêté le sacriste. En fin de compte, aujourd'hui est une bonne journée pour Illian. Vous soupirez d'un air absent, espérant croire vos propres paroles, mais en vérité le doute subsiste. Euric a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. D'accord. Ce que je veux, c'est du soin. Il y en a là. On comprend. On est niveau 21, très bien. Il va falloir qu'on retourne à Illian du coup. On va quand même sortir d'ici, voir s'il n'y a pas quelque chose de neuf. Et alors voilà, étudier les ronces. Près des fosses. Voilà. Quelque chose d'intéressant. Ici. Il requiert un compagnon qui peut dégager les ronces. Sous les ronces épaisses, le pendentif étincelle toujours. Bactal regarde plus en profondeur, tandis que le buisson roussit à son contact. Sous le pendentif, il découvre une main. Les ronces emprisonnent le corps d'une femme. Ma promise. Wow. Tu reconnais ce pendentif ? Il n'en répond pas. Il se contente d'enfoncer ses poings dans les ronces. Ces dernières éclatent, telles des veines tranchées propulsant leur poison. Vous saisissez Bactal afin de l'écarter de ce péril, mais il ancre ses pieds dans le sol, l'enfonçant ses poings encore plus profondément et laissant le venin imprégner sa peau et la brûler. Même s'il voulait arrêter, il en serait incapable. Plus étrange encore, le venin ne semble avoir aucun effet. Mes amours, je vous ai laissé tomber. Je ne suis pas Bactal. Avis, regarde. Bactal sort le pendentif de l'enchevêtrement. A l'intérieur, vous remarquez des dépouilles de mortels. Des cadavres se décomposent parmi les épines. En jugé par leur posture, les doigts crispés et les bouches ouvertes, trahissant des hurlements, les victimes étaient vivantes lorsqu'elles ont été piégées ici. J'accepte le fardeau de la vengeance. L'hôte doit gagner sa souffrance. Il doit payer. Parle-moi de ce pendentif. De toute évidence, ce pendentif compte pour toi. C'est celui de ma promise. Nous devions nous unir. J'ignorais que... J'ai vécu... Aux côtés de Proserpine. C'est ronce venimeuse. Les chefs... Ce n'est pas tant que... Ma rage l'a consommée. L'hôte des faux, ce n'est pas une cible facile, Bactal. J'ai besoin de... C'est le pendentif de Proserpine, ma promise. Il a accepté de l'épargner à condition que j'aille gagner du sang dans les... Je vois. Oui. Allons voir l'hôte. Tu veux tuer l'hôte ? Et j'aime tuer les démons. Mais laisse-moi parler. L'hôte est sournois. Avant que nous parliez, Bactal du néant se tourne vers les nombreux corps prêts au piège. Parlerons se venimeuse et murmure une prière qui vous est incosée. Mother Pinn, ma promise. Puisse ton sang être épais. Est-ce que ça va du néant ? Non. Lui, il peut enlever les ronces. Boîte en cuir. Très bien. Est-ce qu'il y avait des ronces ailleurs ? Non. Mais on sait qu'il y en avait dans les mines. Donc on ira dans les mines. C'est notre prochaine destination. D'ailleurs, si je ne m'abuse, journal. Retourner Eliane. Bibliothèque. Le prix du pouvoir. Il y a peut-être ça à faire. Le fardeau de Bactal. Se venger. Mais cet épisode est bien sûr arrivé à son terme. Vous l'avez vu. Il dépasse déjà l'heure. Pardon. L'heure de jeu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était très sympa de combattre dans les fosses. Dans tous les cas, n'oubliez pas les claves. Commentez, likez, vous abonnez, partagez. Surtout n'oubliez pas de partager. Car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.